à l'EHESS, je dis ici parce que moi je suis dans les locaux de l'EHESS, je suis peut-être la seule, mais voilà, et qui est maintenant professeur à l'université Keio à Tokyo, au Japon, et qui poursuit des recherches sur l'articulation entre langue et discours, sur l'interface entre sémantique et pragmatique, le tout dans une perspective argumentative, et c'est à vous de parler. Est-ce que vous m'entendez ? Ça va ? Merci Daïna. Et d'abord, un grand merci à tous les membres du comité d'organisation, et plus particulièrement à Marion Carrel de m'avoir invité à prononcer une conférence. C'est un vrai plaisir de m'exprimer ici dans le cadre de ce colloque. Bon, alors je vais mettre en partage mon exemplier. Ça va ? Ça marche ? Bon. Alors, la théorie des blocs sémantiques, désormais TBS, dont Marion Carrel a jeté des bases au début des années 1980-10, et dans laquelle je travaille depuis plus de 20 ans, est, comme on le sait, une forme radicale de la théorie de l'argumentation dans la langue, telle qu'elle a été proposée par Jean-Claude d'un scombre, et Osvaldo Ducro dans les années 1980. La TBS est une approche sémantique, et non pragmatique, en ce sens qu'elle a pour objectif de décrire avant tout la signification des expressions linguistiques, signification supposées inscrites au sein même du système des signes qu'est la langue. Or, il se trouve que les descriptions réalisées dans ce cadre théorique permettent parfois de rendre compte d'un certain nombre de faits textuels qui dépassent largement la problématique de la langue proprement dite. La raison en est, me semble-t-il, que l'une de ces hypothèses de base est, aussi paradoxale qu'elle paraît de prime abord, que la langue se laisse décrire en termes d'argumentation, ces éléments étant associés à des discours argumentatifs. C'est cette interaction entre langue et texte par l'intermédiaire de l'argumentation que je me propose ici d'illustrer sur trois textes de longueur variée au prix de mes travaux antérieurs, avec les analyses que j'en ai déjà présentées dans le cadre de la TBS, ainsi que quelques modifications et remaniements que j'y apporte. Les trois textes sont centrés sur trois thèmes, à savoir l'énoncé conditionnel, l'anaphore conceptuel et la description définie. Je commencerai par rappeler quelques notions de base de la TBS que j'utiliserai tout au long de l'exposé en m'appuyant principalement sur deux articles relativement récents de Marion Carrel. D'abord, enchaînement argumentatif. Pour rendre observable le sens d'un segment de discours, que ce soit un énoncé, un syntagme, etc., on lui associe un enchaînement argumentatif, discours argumentatif du type X, donc Y, ou X, pourtant Y. Il s'agit d'une sorte de paraphrase pour le segment de discours en question. Lorsqu'un enchaînement argumentatif est associé à un segment de discours, on dit que le segment évoque l'enchaînement. Ainsi, le segment de discours Marie est prudente évoque dans le contexte. C'est vrai que c'est un peu dangereux, mais Marie est prudente. Un enchaînement argumentatif comme Marie est prudente, donc elle sera en sécurité. La mise en gré est de mots faits, il en va de même pour les autres exemples. Le même segment évoque dans le contexte Marie est prudente, mais c'est très dangereux. Un enchaînement argumentatif comme bien qu'elle soit prudente, Marie ne soit pas en sécurité. Tu passes au schéma argumentatif. Un enchaînement argumentatif est supposé construit sur un schéma argumentatif. Le schéma argumentatif est ce qui est commun à une famille d'enchaînement argumentatif, abstraction faite du sujet et du complément, du temps et du mode pour le verbe et du connecteur. Ainsi, l'enchaînement Marie est prudente, donc elle sera en sécurité, est construit sur le schéma argumentatif prudent de ses sécurités. L'enchaînement, bien qu'elle soit prudente, Marie ne sera pas en sécurité est construit sur le schéma prudent neg, pt, neg, sécurité. Par convention, un schéma argumentatif est noté en lettres capitales avec dc ou pt qui représentent respectivement les connecteurs du type donc ou pourtant et éventuellement avec neg qui représentent les expressions argumentativement négatives. Non seulement ne pas mais peu rarement etc. En termes techniques, on peut diviser la catégorie du schéma argumentatif en deux sous-catégories, celle de l'aspect argumentatif et celle du quasi-block, distinction dont je ne tiendrai pas compte dans cet exposé par souci de simplicité. Et je continuerai à utiliser schéma comme termogénérique. Lorsqu'un enchaînement argumentatif est construit sur un schéma argumentatif, on dit que l'enchaînement concrétise le schéma sur lequel il est construit. Ainsi, l'enchaînement Marie est prudente donc elle sera en sécurité concrétise le schéma prudent décès sécurité. Et l'enchaînement, bien qu'elle soit prudente, Marie ne sera pas en sécurité concrétise le schéma prudent, péter, nègue sécurité. Juste un autre exemple pour mieux faire comprendre. L'énoncé Pierre a été prudent évoque dans un certain contexte un enchaînement argumentatif comme il y avait un danger et dont Pierre a pris des précautions qui concrétisent le schéma argumentatif danger décès précaution. L'une des hypothèses fondamentales de la TBS est que la signification des expressions linguistiques se laisse décrire en termes de schéma argumentatif. Ainsi, on peut supposer que la signification de l'adjectif prudent est constituée notamment des trois schémas argumentatifs déjà mentionnés, à savoir prudent décès sécurité prudent péter nègue sécurité danger décès précaution. J'introduirai la notion de décalage. Un enchaînement argumentatif peut concrétiser un schéma argumentatif de deux manières. Dans certains cas, on peut construire un enchaînement en reprenant plus ou moins fidèlement les termes qui composent un schéma. On dit alors que la construction se fait sans décalage. C'est le cas par exemple des enchaînements « Marie est prudente donc elle sera en sécurité et bien qu'elle soit prudente, Marie ne sera pas en sécurité » dans lesquels apparaissent les termes prudent et sécurité qui composent des schémas prudent décès sécurité et prudent péter nègue sécurité. Dans d'autres cas, on peut construire un enchaînement argumentatif sans nécessairement utiliser l'un ou l'autre des termes qui composent un schéma argumentatif. On dit alors que l'enchaînement concrétise le schéma avec décalage. Admettons que l'énoncé « Pierre a eu la prudence de rentrer avant la pluie » évoque l'enchaînement « Il n'allait plus le voir donc Pierre est rentré. » Ce dernier concrétise le schéma « Danger, décès, précaution » avec décalage dans la mesure où les termes « Danger et précaution » du schéma n'apparaissent pas tels quels dans l'enchaînement. On peut supposer alors que la pluie constitue un cas particulier de danger et la rentrée de Pierre un cas particulier de précaution. Je terminerai cette présentation sommaire par introduire la distinction entre schéma signifié et schéma préfiguré. Lorsqu'un schéma argumentatif est supposé inscrit individuellement dans la signification d'un mot on dit que le mot signifie le schéma. C'est le cas par exemple de schéma « Danger, décès, précaution » supposé inscrit individuellement dans l'adjectif prudent qui signifie ce schéma. Lorsque c'est l'alternative de deux schémas qui est supposé inscrit dans la signification d'un mot on dit que le mot signifie cette alternative et préfigure chacun des deux schémas. Ainsi l'adjectif prudent signifie l'alternative des deux schémas prudent décès sécurité et prudent péter neg sécurité. Il préfigure et non signifie le schéma prudent décès sécurité. Il préfigure et non signifie le schéma prudent péter nègue sécurité. Ce qu'on pourra mieux comprendre avec l'exemple suivant où l'emploi de prudent laisse ouverte la possibilité de deux schémas. Pierre et Marie partent en vacances à la montagne. Lors d'une promenade, Pierre se blesse. Marie doit partir chercher du secours. La nuit arrive, on entend les loups. Marie est prudente, mais est-ce que cela suffira ? Je passe maintenant au premier thème, l'énoncé conditionnel. Mon premier texte est un extrait de la traduction en français de l'ouvrage bien connu et maintes fois commenté « Le mot d'esprit et sa relation à l'inconscient » sous la plume de Sigmund Freud, père fondateur de la psychanalyse. Il s'agit d'une conversation entre un maquignon, marchand de chevaux, et son client. Si vous prenez ce cheval et si vous partez à 4h du matin, vous serez à 6h30 à Presbourg. Et qu'est-ce que j'irai faire à Presbourg à 6h30 du matin ? Ce texte pose au moins deux problèmes intéressants. En premier lieu, l'humour de ce texte, car le texte est destiné à faire rire, tient au fait qu'il y a un écart entre ce que le maquignon veut dire et ce que le client comprend ou fait semblant de comprendre. avec son énoncé, le maquignon a très probablement l'intention de vanter son cheval, alors que c'est tout autrement que le client comprend ou fait semblant de comprendre le même énoncé. Un autre problème est que l'énoncé du maquignon est un énoncé que j'appellerais conditionnel, énoncé de la forme CIPQ dans lequel P est compris comme une condition pour la réalisation de CIPQ. L'énoncé « S'il fait beau, Pierre viendra » en est un exemple. Ce qui est à noter dans le texte de Freud, c'est que c'est précisément l'énoncé conditionnel du maquignon qui donne lieu à l'écart interprétatif en question. Pour rendre compte de ces problèmes, je commencerai par dire quelques mots sur l'argumentativité globale d'un énoncé conditionnel CIPQ. J'en retiendrai seulement deux possibilités parmi d'autres. D'une part, la conclusion qu'on peut tirer d'un énoncé CIPQ peut avoir pour fonction en quelque sorte de résumer le contenu de l'énoncé. Ainsi, l'énoncé conditionnel « Si je bois du lait, je suis malade » est orienté vers une conclusion du type « Je suis allergique au lait ». Dire que « Si je bois du lait, je suis malade », cela revient à dire que « Je suis allergique au lait ». Autrement dit, l'énoncé conditionnel fonctionne ici comme une sorte de définition pour un terme de la conclusion allergique en l'occurrence. D'autre part, l'orientation argumentative de CIPQ peut être la même que celle de Q. Ainsi, l'énoncé conditionnel « Si le fait beau, Pierre viendra » est orienté vers une conclusion du type « Je vais lui préparer un repas ». Conclusion qu'on pourrait tirer de l'énoncé simple « Pierre viendra ». Selon cette typologie, on peut noter que l'énoncé de notre maquignon est ambigu entre les deux possibilités. Le maquignon lui-même s'intéresse à la première possibilité et prétend attribuer à son énoncé une interprétation telle qu'elle est rendue explicite par le discours « Si vous prenez ce cheval et si vous partez à 4h du matin, vous serez à 6h30 à Presbourg. Le cheval est donc rapide ». Quant au client, il exploite la seconde possibilité et fait semblant d'attribuer à l'énoncé du maquignon une interprétation différente de la précédente qu'on pourrait expliciter au moyen d'un discours comme « Si vous prenez ce cheval et si vous partez à 4h du matin, vous serez à 6h30 à Presbourg. Vous pourrez donc faire ceci ou cela ». Après cette première analyse, je vais tenter de reformuler dans le cadre de la TBS les deux cas de figure qui viennent d'être distingués quant à l'argumentativité de l'énoncé conditionnel. Pour le premier cas, voici sa description. L'énoncé conditionnel « Si PQ évoque un enchaînement qui concrétise un schéma signifié et non préfiguré par un terme T n'appartenant ni à P ni à Q. La compréhension de l'énoncé conditionnel consiste alors à reconstituer le terme implicite T approprié. ainsi et non c'est conditionnel « Si je bois du lait je suis malade » évoque l'enchaînement « Je bois du lait dont je suis malade » qui concrétise le schéma « Prendre X décès malade » signifié par le syntagme allergique à X. Quant au second cas de figure, il peut être décrit comme suit. L'énoncé conditionnel « Si P Q évoque un enchaînement qui concrétise un schéma préfiguré et non signifié par un terme de Q pardon. Ainsi, l'énoncé conditionnel « S'il fait beau Pierre viendra » évoque l'enchaînement « Pierre viendra dont je vais lui préparer un repas » qui concrétise le schéma « Venu de ses bon accueil » préfiguré par le verbe « Venir ». Revenons Revenons à notre texte L'énoncé « L'énoncé conditionnel du matin si vous prenez ce cheval et si vous partez à 4h du matin vous serez à 6h30 à Presbourg » évoque du point de vue de son locuteur point de vue qui correspond au premier cas l'enchaînement « Vous partez avec ce cheval dont vous serez en plus de temps à Presbourg » qui concrétise le schéma « Partir avec X décès neg temps pour arriver » signifié par l'adjectif rapide Le même énoncé évoque du point de vue du client point de vue qui correspond au second cas l'enchaînement « Vous serez à 6h30 à Presbourg dont vous pourrez faire ceci ou cela » qui concrétise le schéma « Présence à X décès activité propre à X » préfiguré par le syntagme « Être à X » X étant un nom ludio signalant au passage que le même schéma peut être concrétisé par un enchaînement touristique comme « Tu es à Paris donc tu devrais aller au Louvre » Pour terminer cette partie je voudrais montrer que mon analyse de texte de Freud peut être reformulé d'une manière encore plus précise avec un instrument récemment introduit dans la TBS par Marion Carrel la carte argumentative du lexique désormais CAL Je vais résumer rapidement sa présentation La CAL est une représentation graphique constituée des mots du lexique et des schémas argumentatifs qui le signifient ou préfigurent Les mots sur la CAL sont reliés les uns aux autres par l'intermédiaire des schémas Ainsi l'adjectif prudent est relié au mot danger par l'intermédiaire du schéma danger décès précaution qu'il signifie Il est également relié au nom sécurité par l'intermédiaire du schéma prudent décès sécurité qu'il préfigure Ce que on peut représenter comme suit la double barre indique que le mot signifie le schéma et la simple barre indique que le mot préfigure le schéma La CAL est conçue à l'origine pour rendre compte du décodage argumentatif et de l'interprétation argumentative Rappelons que selon la TBS le sens d'un énoncé est double constitué des enchaînements argumentatifs qu'il évoque et des schémas argumentatifs concrétisés par les enchaînements La compréhension complète d'un énoncé consiste donc à attacher les enchaînements évoqués au schéma approprié L'important est de parvenir à déterminer le terme qui fournit les schémas sur lesquels reposent les enchaînements évoqués C'est là qu'on recourt à la CAL Le décodage argumentatif d'un énoncé consiste à parcourir la CAL pour déterminer le schéma sur la base desquels sont construits les enchaînements évoqués soit une région de la CAL représentée comme suit dans laquelle l'adverbe courageusement est relié aux expressions manqués d'envie et bien par l'intermédiaire du schéma nég envie péter fait et bien décès fait qui le signifie respectivement et au mot admiré par l'intermédiaire du schéma courageux décès admiré qui le préfigure admettons maintenant que l'énoncé Pierre a courageusement pris la parole devant tout le monde évoque l'enchaînement tout le monde était assemblé pourtant Pierre a pris la parole le décodage se termine lorsque l'enchaînement est attaché au schéma approprié en l'occurrence nég envie péter fait on aura compris que le décodage consistant en général à aller d'un terme présent dans l'énoncé au schéma qui le signifie ou préfigure l'interprétation argumentative d'un énoncé consiste à parcourir la CAL en sens inverse pour déterminer le terme implicite qui signifie ou préfigure les schémas attachés aux anciennements évoqués soit le passage extrait du tout début de Claude Gueux de Victor Hugo de ce vol il résulta trois jours de pain et de feu pour la femme et pour l'enfant et cinq ans de prison pour l'homme il évoque notamment l'enchaînement son vol fournit trois jours de pain et de feu pour la femme et pour l'enfant pourtant ce vol coûte à cinq ans de prison pour l'homme le passage ne comporte pas de termes explicites qui pourraient fournir un schéma l'interprétation consiste alors à tâcher d'abord l'enchaînement à un schéma comme neg faute pété punition et à parcourir ensuite la CAL pour remonter du schéma à un terme implicite comme par exemple injuste qui signifie le schéma revenons au texte de Freud on peut dire en termes de CAL que le maquignon espère voir le client procéder à l'interprétation de son énoncé alors que celui-ci effectue en réalité le décodage du même énoncé du point de vue du maquignon l'énoncé évoque l'enchaînement vous partez avec ce cheval dont vous serez en peu de temps à Presbourg attaché au schéma partir avec X décès negu temps pour arriver qui devrait amener au terme implicite rapide du point de vue du client l'énoncé évoque l'enchaînement vous serez à 6h30 à Presbourg dont vous pourrez faire ceci ou cela attaché au schéma présence à X décès activité propre à X préfiguré par l'expression être à X présente dans l'enoncé même bon alors je passe maintenant au deuxième thème l'anaphore conceptuel mon deuxième texte provient du roman le chevalier de Maison Rouge écrit par Alexandre Dumas père je rappelle la situation de mon matin on frappe violemment à la porte de l'abbé Gérard le curé de Saint-Landry dans la cité qui se prépare pour aller à la conciergerie pour entendre Marie-Antoinette Jacinthe la vieille gouvernante du curé va s'occuper du visiteur qui est le chevalier de Maison Rouge amoureux de Marie-Antoinette et désireux de la sauver sur l'invitation de son maître dame Jacinthe se hâta de descendre par les degrés du petit jardin sur lequel ouvrait la porte d'entrée et le tira les verrous et un jeune homme fort pâle fort agité mais d'une douce et honnête physionomie se présenta Monsieur l'abbé Gérard dit-il Jacinthe examina les habits en désordre la barbe longue et le tremblement nerveux du nouveau venu tout cela lui sembla de fort mauvais augure pardon madame reprit le jeune homme je vous dire le desservant de Saint-Landry Jacinthe malgré son patriotisme fut frappé de ce mot madame qu'on n'eut point adressé à une impératrice cependant elle répondit on ne peut le voir citoyen il dit son brévière en ce cas j'attendrai répliqua le jeune homme mais reprit dame Jacinthe à qui cette persistance redonnait les mauvaises idées qu'elle avait ressenties tout d'abord vous attendrez inutilement citoyen car il est appelé à la conciergerie et va partir à l'instant même c'est le syntagme nominal démonstratif cette persistance qui attire mon attention il s'agit ici d'un cas d'anaphore conceptuel ou résomptive en ce sens que l'expression cette persistance ne reprend pas un syntagme nominal comme dans l'anaphore nominal ordinaire mais elle a pour fonction de condenser ou résumer le contenu de fragments de textes qui la précèdent d'un point de vue intuitif elle renvoie en gros au fait que le jeune homme continue à vouloir voir l'abbé Girard bien qu'on lui dise que ce dernier est occupé la question est de savoir comment cette interprétation est construite il est facile de voir que c'est le non-tête de persistance dans le syntagme en question qui contribue largement à la construction de son interprétation je me propose donc d'abord de décrire la signification du verbe persister dont le non-persistant s'est dérivé sous la forme d'un schéma argumentatif pour ensuite montrer que cette signification peut guider la relecture du fragment du texte antérieur pour remodeler en quelque sorte son contenu dans la construction de l'interprétation qui m'intéresse pour décrire la signification du verbe persister il convient peut-être de jeter un coup d'œil à ce que les dictionnaires nous renseignent à ce sujet un voici trois que j'ai consulté d'abord présents de la langue française à continuer avec fermeté oxygénation à être dans telle disposition à vouloir accomplir tel projet ou à penser de telle façon rester de façon durable continuer d'exister subsister ensuite le grand robert un sujet non de personne persister dans demeurer inébrambable dans ses résolutions ses sentiments ses opinions en dépit des résistances et des obstacles ce sont des éléments de sens qui me semblent très importants sur lesquels je reviendrai de sujet non de chose son complément prépositionnel continuer à être et enfin une dictionnaire de l'académie neuvième édition un tenir ferme s'obstiner dans son sentiment s'arrêter à une façon d'être ou d'agir en dépit des résistances rencontrées toujours les mêmes éléments de sens j'y reviendrai deux en parlant d'un phénomène d'un sentiment duré continue à se manifester votre douleur persiste-t-il un exemple dont je parlerai plus tard les trois dictionnaires distinguent deux emplois selon que le sujet désigne une personne ou non seul grand robert mentionne explicitement ce critère mais les deux autres dictionnaires semblent l'adopter aussi étant donné les exemples qu'il donne pour illustrer les deux emplois pour ma part je considérerai qu'une telle distinction n'est pas toujours pertinente pour le premier emploi où le sujet désigne une personne si l'on compare trésor d'une part et d'autre part grand robert et l'académie on s'aperçoit que les deux derniers mentionnent explicitement deux éléments de sens très important l'élément de sens résistance ou obstacle et celui de en dépit ces éléments nous semblent décisifs dans la mesure où pour pouvoir dire je persiste il ne suffit pas que je continue mais il faut en plus que je continue malgré la présence d'un obstacle tous ces éléments de sens sont-ils indispensables pour rendre compte du second emploi où le sujet désigne une chose les trois dictionnaires restent muets sur cette question je supposerai qu'ils sont aussi essentiels pour les cas où le sujet désigne une chose ainsi dénoncé votre douleur persiste-t-elle que le dictionnaire de l'académie française donne comme exemple pour illustrer le second emploi ne peut être produit selon moi que lorsque par exemple la douleur ne disparaît pas malgré le médicament ingéré celui-ci devant fonctionner alors comme un obstacle qui aurait pu empêcher la douleur de se manifester ces considérations amènent à supposer que la signification du verbe persister se laisse décrire par le schéma obstacle pété continué vérifions cette hypothèse sur un exemple tiré d'un autre roman du mât La Reine Margot le président d'un tribunal interroge Coconas pour savoir si la figure de cire que Coconas et la molle ont laissée chez le Florentin René qui est parfumeur de Catherine de Médicis a été utilisée dans l'intention de nuire au roi par magie alors que l'accusé prétend que c'est une statue de femme vous niais un infâme un infâme un infâme mensonge il ne s'est fait jamais jamais fait de charme contre la vie du roi vous le voyez messieurs dit la molle silence fit le président puis se retournant vers le greffier contre la vie du roi continua-t-il y êtes-vous mais non mais non dit Coconas d'ailleurs la statue n'est pas une statue d'homme mais de femme et bien messieurs que vous avez déjà dit reprit la molle monsieur de la molle dit le président vous répondrez quand nous vous interrogerons mais n'interrompez point l'interrogatoire ainsi vous dites que c'est une statue de femme sans doute je le dis pourquoi alors a-t-elle une couronne et un manteau royal par Dieu dit Coconas c'est bien simple parce que c'était la molle se leva et mis un doigt sur sa bouche c'est juste dit Coconas qu'allais-je donc raconter moi comme si cela regardait ces messieurs vous persistez à dire que cette statue est une statue de femme oui certainement Dieu persiste avant de répondre à la dernière question de président Coconas Coconas avait déjà affirmé à deux reprises que la statue était statue de femme d'ailleurs etc sans doute etc la simple répétition d'un même acte suffit-elle à rendre possible l'emploi du verbe persister non car ce qui est essentiel dans ce contexte c'est la question de président pourquoi alors a-t-elle une couronne et un manteau royal qui fonctionne comme un argument destiné à infirmer l'affirmation de Coconas pour suggérer que la statue représente un homme voire un roi ce que l'inséparable ami de la mole veut dire par sa dernière réplique est qu'il prétend que la statue est une statue de femme malgré la contre-argumentation du président ce que je résumerai en disant que la dernière réplique du pied monté est paraphrasable par l'enchaînement on m'objecte que la statue a une couronne et un manteau royal pourtant je continue à dire que cette statue est une statue de femme qui on l'aura compris concrétise le schéma obstacle était continué avec décalage revenons à notre syntagme cette persistance voici la description que j'en donne à première vue on pourrait songer qu'il suffit de se reporter pour donner une interprétation au syntagme cette persistance seulement au segment de discours en ce cas j'attendrai répliqua le jeune homme on pourrait encore imaginer que cette interprétation peut être rendue en gros par quelque chose comme le jeune homme continue à vouloir attendre il n'en est rien le fragment de texte auquel renvoie notre syntagme ne se réduit pas au segment de discours dont je viens de parler mais il va au-delà de ce segment jusqu'à inclure la réplique de Jacinthe qui le précède et peut-être même les répliques de jeune homme monsieur l'abbé Girard etc pardon madame etc il faut bien voir que Jacinthe cherche lorsqu'elle dit ce qu'elle dit à décourager le jeune homme d'attendre l'abbé Girard en alléguant qu'il est plongé dans son brévière cet argument de Jacinthe s'oppose comme un obstacle à la volonté du jeune homme le contenu que notre syntagme vise à évoquer est donc paraphrasable par un enchaînement comme on dit que l'abbé Girard est occupé pourtant le jeune homme continue à vouloir le voir une concrétisation du schéma obstacle pété continué avec décalage bon je passe au troisième thème la description des filles mon troisième et dernier texte est tiré encore de la Reine Marco Catherine de Médicis discute avec sa fille Marguerite de son mariage qu'elle veut dissoudre en prenant pour prétexte l'infidélité de son époux Catherine est convaincue que le roi de Navarre est chez sa maîtresse et pourtant le rideau relevé elle le retrouve endormie au lit conjugal ce que représente le tableau dans la citation Marguerite permit à sa mère de contempler un instant ce tableau qui faisait sur elle l'effet de la tête de Méduse puis elle laissa retomber le rideau et marchant sur la pointe du pied elle revint près de Catherine et reprenant sa place sur sa chaise vous disiez donc madame la Florentine chercha pendant quelques secondes ascendait cette naïveté de la jeune femme puis comme si ses regards éthérés sur le calme de Marguerite rien dit-elle l'expression la Florentine est une description définie sans tagme nominale précédée d'un article défini elle est ici employée de manière référentielle en ce qu'elle renvoie à un individu précis en l'occurrence Catherine de Médicis la présence même d'une description définie référentielle dans ce contexte suscite une interrogation d'ordre textuel qu'est-ce qui motive ce choix en effet le narrateur dispose d'une bonne provision d'expression co-référentielle qui pourrait jouer le même rôle le nom propre Catherine le pronom personnel elle et d'autres descriptions définies comme la veuve de Henri II la mère de Marguerite etc. bien sûr on pourrait invoquer des raisons d'ordre stylistique ainsi le narrateur aurait voulu s'interdire de répéter le nom propre Catherine utiliser deux lignes plus haut ou produire des effets ornementaux et ainsi de suite pour ma part je considère que si le narrateur a choisi la description définie la Florentine c'est qu'elle permet à l'énoncé où elle apparaît de recevoir une interprétation à laquelle aucune des expressions co-référentielles n'aurait pu donner lieu en effet une des interprétations possibles de l'énoncé peut se formuler comme suit si Catherine chercha pendant quelques secondes à sonder la naïveté de Marguerite c'est précisément parce qu'elle était Florentine autrement dit Catherine était Florentine donc elle fit ce qu'elle fit cette interprétation aurait disparu remarquons-le si le narrateur avait choisi comme sujet grammatical le nom propre Catherine ou une autre description définie comme la mère de Marguerite pour rendre compte de la construction d'une telle interprétation j'ai fait l'hypothèse que lorsque le nom tête d'une description définie préfigure un schéma argumentatif énoncé ayant pour sujet grammatical cette description définie peut évoquer un enchaînement argumentatif qui concrétise le schéma avec le sujet et le prédicat ainsi dans le cadre de notre énoncé je supposerai d'abord que le mot Florentin préfigure le schéma argumentatif Florentin décès rusé ce qu'on pourra d'amettre au centre de peine dans la mesure où l'on sait l'image par trop stéréotypée donner des Florentins comme rusé manipulateur intriguant et Dumas reprend justement cette image pour créer le personnage de Catherine il en va d'ailleurs de même pour celui de René je supposerai ensuite que notre énoncé évoque un enchaînement argumentatif comme Catherine était Florentine donc elle chercha pendant quelques secondes à sonder la naïveté de Marguerite qui concrétise le schéma avec décalage le fait de sonder la naïveté de Marguerite étant vu comme une ruse Florentine une intrigue Florentine pour rendre ma description plus plausible je finirai par montrer qu'elle est valable pour un autre schéma Florentin Pété nég rusé qui également préfiguré par le mot Florentin constitue avec le précédent une alternative considérons l'extrait suivant qui se situe juste avant celui que nous venons de voir pendant que Marguerite converse dans sa chambre avec Henri ils entendent les pas de Catherine Henri a tout juste le temps de se cacher derrière les rideaux du lit Catherine ouvre la porte car elle a des passe-partout pour tout le château du Louvre et comme si elle eût été effrayée de cette brusque éruption dans sa chambre Marguerite sortant de dessous les rideaux en peignoir blanc sauta à bas du lit et reconnaissant Catherine vint avec une surprise trop bien imitée pour que la Florentine elle-même n'en fût pas dupe baiser la main de sa mère si l'on admet que la locution trop pour que combinée avec une proposition négative fonctionne comme une sorte de double négation on pourrait admetre également que le segment introduit par la préposition avec veut dire en gros la Florentine en fût dupe qui évoque un enchaînement comme Catherine était Florentine pourtant elle en fût dupe une concrétisation du schéma Florentin pété nég rusé avec décalage le fait d'être dupe peut être vu comme une absence de ruse voilà alors j'espère avoir montré que les trois thèmes dont j'ai parlé dans cet exposé et non ces conditionnels d'un effort conceptuel la description définie se situent au croisement de la description des langues et de l'analyse du texte et peuvent être traités de manière adéquate dans le cadre de la théorie des blocs sémantiques merci beaucoup merci beaucoup pour cet exposé très intéressant et clair également alors je ne sais pas si vous envisagez Marion je me tourne vers toi de poser quelques questions maintenant ou plutôt après le deuxième exposé on les pose maintenant pendant le quart d'heure qui nous reste avant le deuxième avant le deuxième exposé les gens peuvent les écrire on va regarder s'ils préfèrent ou alors vous les dire montrer les dire si vous les écrivez je les vois enfin monsieur Kida les voit également donc comme vous préférez moi j'aurais éventuellement une remarque sur le sur la première partie de l'exposé sur les énoncés sur les énoncés conditionnels je trouvais que l'exemple montrait la richesse alors par contre là parce que ça met en plein écran quand le partage d'écran se déclenche alors je ne peux plus suivre pardon oui je trouvais que ça montrait hyper bien la richesse des relations entre les syntagmes dans le discours et les syntagmes ne s'enchaînent pas juste selon des schémas horizontaux représentés par par des aspects argumentatifs mais il y a aussi des enjeux verticaux la relation entre les schémas et les mots qui ont ce schéma pour contenu joue sur la façon dont peuvent s'enchaîner les schémas dans un discours et c'est là que j'en suis venu à remarquer grâce à cet exemple à quel point la notion d'aspect argumentatif et l'idée qu'il y a des aspects argumentatifs dans les mots sert à représenter également des relations syntagmatiques entre les énoncés dans les dans les discours et ici surtout dans les dans l'échange et à quel point ça donne une une force une force encore plus importante à la à la notion je ne sais pas si je suis clair je n'ai pas le temps de réfléchir plus que ça mais en tout cas c'était vraiment intéressant ce que vous entendez par horizontal et vertical c'est à peu près la même chose que syntagmatique et paradigmatique exactement ce que je voulais dire comme on dit en linguistique voilà merci je ne me rappelle plus si vous l'avez noté mais en plus cette possible montée verticale vers le mot rapide enfin si on lit l'enchaînement dans cet exemple-là dans ce premier exemple comme provenant de la signification de rapide on comprend on comprend aussi pourquoi c'est une comment dire une bonne évaluation de son cheval que le maquignon est en train de dire du bien de son cheval on le comprend si on si on entend rapide si on retrouve le mot rapide et à ce moment-là il y a l'implicite oui on parlait ce matin on peut calculer l'implicite rapide donc bien on arrive à récupérer aussi par ce biais-là enfin l'idée que le maquignon est en train de dire du bien de son cheval c'était juste une remarque merci oui oui Diana oui moi j'ai une petite question sur il y a peut-être d'autres personnes qui veulent parler mais sur le dernier exemple sur sur la reine Margot je me demandais si comment dire probablement s'il y avait Catherine ou Catherine de Médicis d'ailleurs dans ces deux phrases dans les deux énoncés dans les deux textes disons que vous que vous travaillez enfin le premier et le deuxième s'il y avait Catherine oui la ruse serait quand même l'idée de ruse c'est que serait quand même convoquée par nom propre Catherine oui parce que à l'intérieur du roman le nom propre Catherine c'est Catherine de Médicis ah ouais voilà donc je me demande dans quelle mesure en quelle mesure la description définie que vous étudiez enfin c'est vraiment une question ajoute à la à la à la production textuelle du sens qui là tient à ce que il y aurait Catherine on en tirait la même on comprendrait la même manière ruse voilà textuellement dans le roman je veux dire ah oui dans quelle mesure Florentine est-ce que c'est simplement intensifiant par exemple je ne sais pas si ma question est suffisamment claire pour vous mais c'est la question de l'interchangeabilité possible oui je commence à voir ce dont il s'agit oui et vous voulez vous vous en tenir à ce texte précis et ah oui c'est-à-dire vous ne voulez pas voir les autres occurrences du même propre dans propre Catherine dans d'autres romans dans d'autres textes mais vous voulez rester dans à l'intérieur même de la Rénaud Mago alors dans ce cas oui vous avez tout à fait raison de dire que Catherine et la Florentine sont presque interchangeables le nom propre Catherine est tellement chargé de toutes les connotations qu'on pourrait avoir avec la Florentine c'est vrai mais pour décrire le nom Florentin de manière plus générale en dehors de de cet univers romanesque Dumasien est-ce qu'il en il en aurait de même il en irait de même pour cette interchangeabilité entre le nom propre et la Syntagme le Syntagme la Florentine la Florentine en fait c'est un peu ma question c'est-à-dire est-ce que votre analyse du Syntagme enfin de la description définie la Florentine là est détachable là en l'occurrence en l'occurrence de l'analyse sexuelle c'est ça que je veux dire c'est-à-dire que la Florentine dans un autre énoncé hors du roman pourrait porter ou porterait de manière sémantique les mêmes vous voulez dire que comment dire le mot Florentin moi je considère que moi j'ai décrit le mot Florentin en termes de schéma Florentin d'essai rusé mais on peut se demander effectivement si ce schéma relève de la langue ou du discours ou du texte c'est ça ? oui spécialement parce que vous avez travaillé dans votre exposé à l'articulation du texte du textuel et du linguistique c'est pour ça que je pose cette question là en l'occurrence on est dans un cadre discursif je ne sais pas si la seule chose que je puisse dire pour le moment c'est que moi ce qui m'intéresse plus c'est l'alternative des deux schémas Florentin d'essai rusé et Florentin pété né rugurisé cette alternative est comment dire prévue dans la langue selon moi et c'est c'est pour cette raison que je situe cette problématique comme proprement sémantique voilà je ne sais pas si je réponds à votre question vous répondez merci quand même merci je sens une petite différence moi entre la Florentine ou s'il y avait Catherine malgré tout ce qu'on a raconte tout ce qui a pu être dit sur Catherine avant j'ai l'impression mais je ne sais pas comment il faudra en rendre compte mais on tombe un peu sur une remarque que faisait Alfredo tout à l'heure c'est que compte peut-être dans le sens pas simplement l'enchaînement évoqué mais comment il a été construit je pense que s'il y avait Catherine on le construit en fait pas tellement à cause de choses qui sont associées à Catherine parce que ça reste quand même un prénom il me semble mais à cause du groupe verbal chercha pendant quelques secondes à sonder cette naïveté déjà dans le groupe verbal il y a l'idée de ruser alors après il faut trouver l'antécédent mais j'ai l'impression qu'on le construit déjà parce qu'on a à partir du groupe verbal à ce moment là qu'on construit un enchaînement à partir de la signification du groupe verbal on interprète enfin je sais comment dire et on tombe sur l'enchaînement elle était Florentine et donc elle chercha pendant quelques secondes alors que dans le cas quand il y a ça c'est avec Catherine alors que quand il y a la Florentine l'aspect vient de Florentine et ça ne fait que exploiter ce qu'elle est du coup je sens un peu une différence enfin de avec la Florentine on a l'impression qu'elle se comporte comme elle est enfin il est dit qu'elle suit sa nature alors que dans l'autre cas on exprime simplement un événement disons avec Catherine parce que ce n'est pas construit de la même manière du coup il faudrait peut-être mémoriser comment c'est construit oui oui merci de cette remarque à laquelle je n'ai jamais pensé merci quand il y a Catherine on remonterait en fait auprès d'interprétations vers Florentine oui très probablement et non pas du décodage on n'irait pas dans le même sens bon enfin je ne sais pas il faudrait de mon côté sans avoir lu du main mais en ayant entendu parler de Catherine de Médicis et de et de Florence j'entends j'entends immédiatement ruser dans Catherine et pas du tout dans la Florentine ah bon c'est les stéréotypes que j'ai dans que j'ai dans la tête ça me semble dans Catherine ça me semblerait évident du fait de tous les discours que j'ai entendus ouais 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 alors que dans alors que ce n'est pas le cas du Florentin ah d'accord mais c'est c'est aussi c'est aussi subjectif parce que dans les deux cas je pense que c'est construit de toute manière sur des noms propres qui sont qui sont sémantiquement complètement interdépendants des discours qu'on a construits avec eux voilà merci on s'arrête là merci